J'ai lu dans la presse que la pirogue qui était allée chercher les touristes avait une capacité de 20 personnes. Je dois tout de suite vous dire que cette information n'est pas avérée. Et d'ailleurs, pour des précisions, je voudrais dire que les touristes, quand ils arrivent la journée, ils sont convoyés sur l'île et ils passent la journée. C'est dans l'après-midi que le retour est organisé. La pirogue qui devait aller les chercher avait une capacité de 40. Pour anticiper sur une question, je dois vous annoncer qu'à côté d'une enquête judiciaire, une enquête administrative est ouverte. Cette enquête permettra de déterminer la responsabilité des uns et des autres, notamment en ce qui concerne les questions de disponibilité ou le port des idées de sauvetage. Il paraît que l'alerte a été donnée. Je pense que j'ai lu en même temps que vous tous, quelqu'un dans les réseaux sociaux, je pense qu'il y a fait un poste qui date du 18 août 2018 et qui parlait de défaillance de moteur. Je dois vous annoncer que la pirogue en question qui était chaque partie cherchée, les touristes, avait un moteur neuf parce qu'acheté en janvier dernier. C'est un moteur de 40 chevaux que le ministère avait acheté et qui était utilisé, bien entendu, pour cette pirogue. Est-ce que des têtes vont être coupées ? C'est comme ça que vous avez formulé la question. Ils vont tomber. C'est la même chose. Une tête qui n'est pas coupée ne peut pas tomber. Donc, moi, je gère des personnes. Une personne a quand même besoin de sa tête. Donc, nous allons laisser les têtes là où elles sont.